Recontrer sa vocation Alors mon professeur de psychologie positive, Ben Benchar, raconte l'histoire suivante. Lorsqu'il était étudiant, il va voir un de ses professeurs et lui dit « qu'est-ce que tu as envie de faire ? » Et lui il dit « je ne sais pas très bien ». Alors il lui propose un exercice, il lui dit « voilà ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire ce que tu as vraiment envie de faire. » Alors il fait ça, il écrit, il remplit une liste de choses qu'il a envie de faire. Il retourne dans son prof qui lui dit « très bien, montre-moi ta liste, maintenant tu vas en faire une deuxième. » De tout ça, qu'est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de faire ? Alors il prend sa liste, il choisit trois ou quatre items, et il retourne dans le professeur. Et là, son professeur lui dit « ok, et maintenant dans tout ça, qu'est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de faire ? » C'est ça que tu vas faire. Rencontrer sa vocation, si jamais on n'a pas la chance d'avoir un appel plus fort que soi qui vous dit qu'il faut faire de la musique ou qu'il faut écrire ou qu'il faut sauver le monde du cancer, peut-être une solution pour rencontrer justement cette vocation, c'est de se mettre sur le chemin de différentes expériences. C'est d'essayer des choses, c'est de goûter. Et lorsqu'on goûte à un métier, que ce soit lors d'un stage, que ce soit lors d'une expérience, que ce soit même lors d'un vrai job, même si on s'est trompé, c'est pas grave, on va pouvoir changer, on ne va pas rester coincé. C'est aussi comme ça que l'on va permettre à cette vocation, peut-être au fur et à mesure, de se dessiner, parfois en se disant « il y a des choses que je ne veux pas faire ». Et ça, c'est très utile de savoir ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on finit par trouver ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut se mettre un peu en danger, aller essayer des choses, même si ce n'est pas l'idée qu'on s'en faisait au début, même si ce n'est pas l'idéal auquel on rêve, au moins on essaye et au moins on sort la tête du coup. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on trouve et c'est comme ça qu'on perfectionne. Et à mon âge avancé, je crois que j'ai enfin trouvé la mienne. J'ai longtemps cherché ma voix, V-O-I-E, et je crois qu'avec l'écriture, j'ai finalement trouvé ma voix. Mais c'est avec un X et je ne savais pas que c'était comme ça.